Mes parents nous amenaient tous les dimanches après la messe pour bien attraper des craves. Quand c'était le temps des grandes marées, on allait aussi avec des marsues, on bougeait les gros rochers et on attendait pour taper sur les congres. On allait aussi aux ormeaux et tout ça, c'est-à-dire que je ne suis plus au nord de la mer. Quand je suis arrivé ici à Taïwan, j'ai trouvé que la jeunesse avait peu de relation avec la nature, parce que la nature permet un équilibre de la personne, parce qu'on fait partie de la nature. Dans deux ou trois ans, je vais retourner à la nature, chacun son tour. Donc je pense qu'il faut être prêt à cela et être serein en même temps. Depuis que j'ai arrivé ici, je fais beaucoup de camps avec les jeunes, à la mer, à la montagne, un peu partout. On essaie de les soutenir, on ne peut pas tout seuls, on est un groupe. Là où je suis aussi à Yuli, il y a un centre de handicapés, il y en a 44 actuellement, on peut recevoir 50. C'est un peu élastique les six derniers lits, parce qu'il y a des parents qui demandent aux handicapés de retourner chez eux pour vivre un peu avec leurs enfants. Ce centre a été créé par un missionnaire des missions étrangères qui s'appelle André Kuerck, qui est décédé il y a 17 ans ici à Rualien. Et donc après, j'ai pris un peu le relais. Maintenant, comme ils commencent à être âgés, justement dans 5 jours, on va prendre appel, on va commencer un autre centre pour les plus âgés qui sont handicapés aussi. Ils reçoivent aussi 50 personnes, parce que c'est souvent ces gens handicapés qui viennent de familles pauvres, quand ils sont âgés, ils ne savent pas où aller. Ils n'auront qu'un endroit où aller. Et si ici, ils veulent entrer dans des centres de personnes âgées, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher, ça coûte 20 000 par mois. Ils ne sont pas capables de fournir ça. Tandis que dans notre centre, on n'est soutenu pas par des bienfaiteurs, bienfaitrices. Pour les familles pauvres, on ne demande rien du tout. On les reçoit. J'ai appris peut-être avec eux à me calmer un petit peu, à essayer. Parce que je vois, en eux aussi, ils n'ont pas le masque. Et les handicapés, ce qu'ils ont dans le cœur, ils l'expriment directement sur leur visage. Ils sont assez attachants pour ça. C'est pour ça que je me dis, ils sont moins handicapés que nous. Ils sont venus à l'église, ils m'ont demandé, où est-ce que vous pourriez trouver une cure moins chère que ça. Alors je lui ai dit, il y a à Taetong, c'est 7000 à l'entrée, ou bien ici. Je lui ai dit, vous pourriez peut-être essayer ici, parce qu'il y en a plusieurs qui sont arrivés, qui étaient alcooliques et qui ne le sont plus. Et bien il est resté pendant 7 mois et il est retourné dernièrement à Taipé. Il a repris son travail. Il est vraiment libéré. Et alors il m'a dit aussi que la foi a joué beaucoup pour lui. C'est un Canadien qui a vu sa famille, mais il n'avait pas reçu le baptême de sa famille non plus. Et donc il a trouvé la force aussi dans sa foi en Jésus-Christ. Et puis maintenant il vit cette fois un peu aussi à Taetong avec Étienne et puis aussi avec Pierre de Labigne, un jeune Français qui vient d'arriver là. Je pense que le principal c'est de leur donner aussi un petit groupe. C'est important. Tout seuls, ils ne s'en sortent pas. S'il y a un petit groupe où ils voient qu'il y en a qui sont déjà libérés, on peut dire, et bien ils s'accrochent tout naturellement. Et même s'ils retombent parfois, le fait de savoir qu'il y a un groupe qui les soutient, ils trouvent la force dans ce groupe là aussi. On a ouvert un centre à Maïs. On ira voir tout à l'heure, on a un peu de temps. Si on n'a pas de temps, on va faire une autre fois. Dans ce centre à Maïs, on n'a jamais dit à personne qu'on avait ce centre. Les gens, un peu sur le téléphone arabe, le téléphone africain, les gens commencent à venir, ils achètent des affaires que les gens n'ont plus besoin. Si vous passez au centre Roissière actuellement, on a reçu hier une douzaine de colis. Les colis viennent d'un peu partout. On n'a jamais demandé à un colis. Mais les Taïwanais, il faut dire qu'ils ont un esprit généreux. Quand ils savent qu'on aide des personnes en nécessité dans la société, ils sont prêts à aider. Je vois beaucoup actuellement dans le centre des handicapés qu'on va construire, pour les personnes âgées, il nous manque plus d'un million d'euros. Mais je suis sûr que ça va venir dans les mois qui viennent. Je disais hier qu'on a reçu 1 000 won d'un seul coup d'une personne. C'est quelque chose, 1 000 won. Tu as compté combien ? 270 000. 270 000 euros. Et on a besoin à peu près d'un « i ». Le souci financier, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que beaucoup de personnes y participent pour que dans ce centre, chaque guerre a un nom de personnes qui veulent prendre soin des handicapés. C'est un encouragement pour nous. Pour ce qui est du recyclage, on a 4 camionnettes qui partent tous les matins, un peu dans la ville et dans les villages environnants. On les garde et on les répare. Si on peut le faire ou bien si c'est des choses neuves, on les revend à un prix bon marché. Parce que ceux qui viennent acheter, c'est des gens dont le budget mensuel ou annuel n'est pas très élevé. Ils ne peuvent pas acheter des machines à laver neuves, alors ils viennent nous acheter une machine à laver à 500 NT, Nepal, si c'est des machines à laver insolence tant quels s'ils aient. En Afrikaik, c'est ça, c'est pas pour eux. Non, vous n'avez pas à l'endroit? Non, vous pouvez. Oui, oui, quand le pannier... Ah, vous êtes le pannier... Je suis le pannier, c'est le pannier... C'est le pannier de l'honneur, c'est le pannier de l'honneur.